Il n'y est pas tout le monde, bienvenue dans le thème vie et relations amoureuses. Voilà, j'ai essayé de me répondre à la problématique suivante. Pourquoi est-ce que nos sentiments autour de l'amour, ils varient ? Voilà, pourquoi est-ce que tantôt on les ressent comme quelque chose de phasique, de dynamique ? Parfois on les ressent comme profonds les sentiments d'amour. Parfois on les sent qui arrivent de manière continue. Parfois on les sent qui arrivent de manière progressive. Parfois on sent que ça arrive de manière passif, de manière actif, dynamique. Et de façon générale, soit on ressent ces sentiments d'amour comme quelque chose de subi ou de vécu et d'épanouissant. Donc pourquoi est-ce que je traite ce sujet ? En fait c'est juste pour une prise de conscience. A mon sens, il est important de prendre conscience que déjà on a un déterminisme génétique. C'est-à-dire que génétiquement, on est constitué d'une base cognitive et émotionnelle. Ça c'est notre petit cerveau cognitif et émotionnel qui fait que voilà, en amour on va avoir tendance à avoir des sentiments plutôt d'une nature méfiante, confiante. On va être plutôt très passif, actif, en amour, on va plutôt être dynamique, on va plutôt être impliqué, etc. Donc ça en fait je dirais que c'est fonction de votre déterminisme génétique, c'est-à-dire ce que vous êtes à la base. Mais il faut retenir que même si nous sommes des individus phasiques, on va avoir des fréquences et des amplitudes de phase qui se distinguent d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que certains individus en amour vont être potentiellement plus instables que d'autres. Mais il faut garder en tête qu'on a un levier qui est majeur. Ce levier majeur c'est ce qu'on appelle la volonté. C'est-à-dire que si on n'est pas satisfait de ce que l'on est en amour et qu'on est capable de prendre conscient d'une part de notre inconscient, c'est-à-dire des choses qu'on ne maîtrise pas, je vous donne un exemple, vous vivez seul mais vous n'êtes pas content et satisfait d'être seul et vous souhaiteriez être à deux. Posez-vous la question de savoir dans quelle phase et dans quelle configuration de phase vous êtes. Est-ce que vous souhaitez vraiment vivre une relation amoureuse ? Voilà, identifiez la phase dans laquelle vous êtes. Et puis par le levier de la motivation et de la volonté, si vous désirez et vous aspirez à peut-être mettre en place la création d'une vie de famille, retroussez-vous les manches et donnez-vous l'opportunité de construire une vraie relation amoureuse. Donc pour ça je pense qu'il est indispensable de prendre en considération et d'identifier à quelle phase vous êtes. Voilà, on ne va pas être dans les mêmes phases après une séparation amoureuse que trois ans après une séparation amoureuse. Voilà, si vous êtes toujours dans la même phase, c'est qu'effectivement peut-être que là il faut utiliser d'autres leviers, ça peut être le sport, ça peut être actionner le levier de sa créativité pour se libérer la tête, etc. Mais je pense qu'il faut être capable de prendre du recul pour identifier dans quelle phase nous sommes. Voilà, et ensuite pour faire naître l'alchimie, c'est-à-dire la correspondance entre votre phase à vous et la phase de la personne que vous allez rencontrer, il faut essayer de la regarder, l'identifier, discuter et prendre le temps de la connaître pour identifier elle dans quelle phase elle se trouve. Et ça, ça peut vous faire gagner du temps parce que vous êtes peut-être, possiblement, dans deux phases incompatibles. Ça ne veut pas dire que la relation ne se mettra jamais en place, mais ça veut peut-être dire que la relation se mettra en place à un autre instant T. Donc voilà. Voilà pourquoi, en fait, selon moi, il est important de prendre en considération le fait que, voilà, les phases autour du sentiment d'amour, en fait, ce sont des phases parfois très très dynamiques. Voilà, et en fonction du déterminisme génétique de la personne, de sa personnalité également, de sa nature, de sa volonté, de sa persévérance, voilà, ben, forcément, tout ça, ça va influencer ce que vous êtes, les phases dans lesquelles vous êtes et la volonté d'y rester ou d'en sortir, tout simplement. Donc voilà. Allez, j'espère que ce sujet vous aura plu. Voilà, il vaut ce qu'il vaut. Je ne suis pas super contente de ma présentation, mais si ça peut aider certaines personnes à, voilà, prendre un petit peu de recul sur leur situation et à dédramatiser surtout, eh ben moi, je dis, il n'y a pas mission accomplie. Allez, je vous laisse à votre propre retour d'expérience. Faites-nous part de votre retour d'expérience au regard de quelles sont les phases que vous pouvez connaître dans votre sentiment amoureux. Est-ce que pour vous, elles sont plutôt continues ? Est-ce qu'elles sont plutôt dynamiques ? Et comment est-ce que vous pensez que, par exemple, le contexte socio-économique dans lequel on vit peut éventuellement les influencer ? Voilà. Parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui, comment je dirais, nombreux influenceurs, qui vont nous moduler, nous modeler, je dirais même, comme de la pâte à modeler. Voilà. On est vraiment comme une éponge. Et en fonction des influenceurs dans notre macro-environnement, micro-environnement ou nos influenceurs internes, ce que je vous disais, notre déterminisme génétique, eh bien voilà, on va être, par tout ceci, en fait, des individus complètement différents. Et forcément, on comprend que l'être humain à côté, il adopte des phases, il est phasique et qu'il n'aura pas le même état d'esprit à l'instant T qu'à l'instant T1. Voilà. Donc soit on en est conscient, soit on n'en est pas conscient, soit on active le lever de la volonté et de la persévérance, ou soit, voilà, on reste passif. C'est fonction de chacun. Pour moi, le sentiment d'amour est quelque chose de très subjectif et de très personnel. Il est vraiment en fonction de vos expériences vécues, il est vraiment en fonction de ce que vous interprétez comme être des situations d'échec ou pas des situations d'échec, etc. Donc, c'est très très personnel l'interprétation. Voilà, je vous dis à bientôt, il n'y est pas. Et encore une fois, prenez soin de vous et prenez le temps de tomber amoureux parce que, comme je le dis dans les autres castes, les relations amoureuses ont à mon sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Voilà. Parce que, d'une manière cognitive, en fait, le bien-être général d'un individu influe sur de nombreux autres paramètres physico-chimiques du bien-être, votre état de santé en règle générale. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, prenez le temps d'être heureux. Pensez à vous, épanouissez-vous et soyez heureux. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501